Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal magazine. En voici le sommaire. Libre circulation dans la zone Zlekaf, les ministres du Commerce ont échangé hier à l'Omé autour de la fluidité des échanges sur le corridor Abidjan-Legos. Il est question de trouver des voies et moyens qui peuvent permettre le démarrage effectif des échanges entre les États partis et non partis à l'accord de la Zlekaf. La première édition du concours Filling Wars Lab Togo s'est déroulée hier à l'Omé. C'est un concours d'innovation et un forum qui fait la promotion des idées exceptionnelles. Il met en contact des scientifiques, entrepreneurs et promoteurs de tous les domaines au niveau mondial. Adel Aziz Bouteflika du Marquis, au plus haut sommet de l'État, le septième président de la République démocratique et populaire d'Algérie est mort hier à l'âge de 84 ans. L'homme politique qui a exercé le plus long mandat à la tête de l'État a été balayé du pouvoir en 2019 par le mouvement populaire du Hirak. Au Togo, plus de 90% des dossiers pendant à la justice ont un lien avec le foncier. Les biens immobiliers, surtout les terres, les terrains se révèlent être de véritables sources de division et de tension dans les familles. Le problème foncier est donc récurrent au Togo et les raisons. La terre au Togo appartient au privé, aux collectivités et non à l'État. Nous en parlerons dans quelques instants ce samedi donc avec M. Dake Kofi Kouma. Il est le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat. Et puis à suivre également dans ce journal, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. D'abord, cette audience à la présidence de la République. M. Damien Maman, coordonnateur du système des Nations Unies, en fin de mission est allé dire ses adieux au chef de l'État fort et sa zone d'Agnazengbe. Également au centre des entretiens avec le chef de l'État, le point de la coopération avec son institution et le Togo. J'ai été très ravi de voir que le travail qui a été fait ici et notre modeste contribution ont été très appréciés par son Excellence le Président de la République. Pendant les années que j'ai passé ici, j'ai eu le privilège d'être témoin de beaucoup de transformations. J'ai été témoin de tout ce qui est comme progrès dans le processus démocratique. J'ai été témoin de la place croissante des femmes dans les sphères de décision. Le Togo est un cas d'école maintenant en ce qui concerne l'influence des femmes dans le secteur de décision. J'ai aussi été témoin des transformations qu'il y a eu en termes d'amélioration de l'environnement des affaires et le fait que le Togo est devenu très attractif pour les investisseurs étrangers. Et puis enfin, un point très important, c'est la place du social et de l'inclusion dans la vision du chef de l'État. J'ai eu le privilège de voir un peu comment les décisions se prennent ici. Et le fait que le principe de ne laisser personne de côté revienne toutes les fois où les autorités de ce pays réfléchissent à quelle solution apporter au problème des Togolais, le fait que ce principe revienne toutes les fois a été pour moi une source de satisfaction. Et je pars du Togo avec grand optimisme pour l'avenir de ce pays. Et j'ai eu l'occasion de voir qu'il y a une très grande ouverture des Togolais et Togolaises, que ce soit les acteurs politiques de la mouvance comme de l'opposition, la société civile, les jeunes. Cet élan de vouloir toujours garder les passerelles de dialogue et de conversation, tout ça a été pour moi une source de satisfaction. Et je pars du Togo avec bien sûr l'espoir que l'avenir de ce pays est radieux. Plusieurs audiences rencontrent hier à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe s'est d'abord entretenue avec le secrétaire général de la zone de libre-échange continental africain, M. Oankélé-Méné. Celui-ci est allé faire le rapport de la revue de Lomé sur le bon fonctionnement du corridor Abidjan-Legos à la chef du gouvernement. Ils ont investi à peu près un milliard de dollars, notamment au niveau de la Corne de l'Afrique, donc au niveau de l'Afrique de l'Est aussi également. Les grandes décisions notamment ont été de pouvoir utiliser des fonds, donc recolter des fonds d'ajustement, mettre en place, avec le soutien des régions économiques, par exemple l'ECOAS, avec des banques commerciales comme Africa Bank aussi, par exemple. Donc les grandes décisions, c'était ça. Ensuite, il a été aussi décidé que la prochaine rencontre, pour avoir justement ces délibérations et voir les résultats qui ont été pris aujourd'hui, sera d'ici le mois de décembre ici à Lomé. Et la deuxième audience est allée à une délégation de la société Sogea Satom. L'entretien portait sur la nécessité d'ajuster les objectifs de la société aux besoins et objectifs locaux. Monsieur Manuel Carpro est le directeur adjoint de Sogea Satom. C'était une occasion d'échanger pour des perspectives futures, pour revalider notre souhait de partenariat avec le Togo, avec les réflexions sur les futurs projets, sur une meilleure complémentarité ou en tout cas un meilleur partenariat pour trouver des solutions de plus en plus innovantes. On comprend qu'aujourd'hui dans notre métier, il faut à la fois être un partenaire technique sur les projets d'infrastructure, mais également de plus en plus un partenaire qui apporte de l'ingénierie financière. Donc les propos étaient de mieux comprendre encore les attentes et les besoins du Togo afin de pouvoir au mieux y répondre. On a des évolutions et des solutions qui ont pu marcher dans des pays à côté. On apprend également, nous, Sogea Satom, de nos expériences chez les voisins. Et on se dit ce qui a pu marcher et ce qui peut éventuellement être dupliqué au Togo, ou ce qui a bien marché au Togo et qui peut être dupliqué au Bénin ou au Mali. Donc c'est ce que l'on essaye aussi de partager avec les autorités afin de trouver les meilleures solutions. M. Chris Noknikua, directeur régional Bureau Afrique de l'Ouest du Programme Alimentaire Mondial BAM, est la troisième personnalité à être reçue par Mme le Premier ministre. Le renforcement de la collaboration et l'appui aux producteurs locaux a constitué l'essentiel des discussions. Le sujet principal de notre discussion a été de focaliser sur la collaboration entre le gouvernement du Togo et le Programme Alimentaire Mondial. Depuis le rétablissement de la présence pleine du Bureau Pays du PAM au Togo, nous travaillons à ce partenariat riche entre le gouvernement et notre institution. Plusieurs sujets prioritaires ont été abordés lors des discussions, et le tout premier est de travailler à collaborer au soutien et à l'appui des petits producteurs locaux. Comment les appuyer pour faciliter leur accès au marché, accroître leurs revenus ? Deuxième sujet d'importance est le port de l'OME, le port du Togo, et son importance stratégique, notamment dans la sous-région. Et le troisième sujet d'importance critique pour une collaboration renforcée entre le gouvernement et le PAM est l'alimentation scolaire. Le gouvernement du Togo a promulgué une loi sur l'alimentation scolaire, et du coup l'idée est de voir comment opérationnaliser ensemble cette loi, et notamment lier l'alimentation scolaire au travail des petits producteurs. Le PAM est aujourd'hui déjà en train de mettre en œuvre un plan stratégique intérimaire, et travaille aujourd'hui à la préparation d'un plan stratégique sur les cinq prochaines années, 2022-2026, et l'idée c'est de voir avec le gouvernement comment aligner ce plan stratégique avec les priorités du gouvernement, en travaillant sur une collaboration avec les différents secteurs et les différents ministères du gouvernement. Enfin, la dernière audience a été accordée par Mme le Premier ministre à M. Amani Abu Zeid, commissaire de l'Union africaine, au menu des échanges, la promotion des femmes et la relance de l'économie avec une prise en compte des lignes de durabilité suivant les objectifs de l'Union africaine. Docteur Amani Abu Zeid, que nous écoutons. L'audience ce matin avec Mme le Premier ministre était aussi l'occasion d'échanger énormément sur les questions de relance économique, se basant sur les lignes directives de durabilité et de numérisation, qui sont toutes les deux donc des questions transversales, et qu'on devrait d'ailleurs œuvrer tous ensemble sur le continent, pour faire que la relance et la reprise post-Covid soit une meilleure reprise, une meilleure relance. C'était un échange extrêmement fructueux. Mme le Premier ministre nous a parlé des piliers de la stratégie ici au Togo, qui est une stratégie visionnaire vraiment très positive. J'ai appris ce qui se fait ici au Togo avec beaucoup d'intérêt, parce que, encore une fois, c'est sur les mêmes piliers, la même vision, que nous, à l'Union africaine, nous menons, donc nous essayons de prener ou bien d'appuyer nos pays en cette période, surtout en cette période de crise. Et sur ce, donc, j'ai réitéré à Mme le Premier ministre que nous sommes prêts à l'Union africaine de fournir toute l'aide, l'appui technique et accompagner les efforts du Togo dans les secteurs ou bien dans les axes d'action que Mme le Premier ministre nous a précisés. Le corridor Abidjan-Legos, c'est 130 millions de tonnes transportées chaque année et 44 millions de personnes qui empruntent ces taxes stratégiques. Il va de la Côte d'Ivoire au Nigeria en passant par le Ghana, le Togo et le Bénin. Les ministres en charge du commerce de ces cinq États étaient hier en réunion à Lomé pour renforcer le commerce intra-africain et viabiliser la position commerciale du continent sur le marché mondial. Il s'agit de proposer des actions possibles qui permettront de promouvoir la facilitation des échanges, la coopération douanière et le transit long du corridor. Compte rendu, Kilim Poerdi, Marie-Claire Pagno. Cette rencontre initiée par le secrétariat de la ZLECAF se veut un cadre utilitaire pour adapter l'axe reliant les cinq pays aux nouvelles exigences du numérique. Cela devra à terme rendre compétitifs les postes frontaliers. Pour le chef de la délégation ivoirienne Albert Kouatelaï, la ZLECAF constitue une réponse efficace face aux défis de régionalisation. C'est important que ce corridor-là soit mis en priorité pour régler les questions de tracasserie et puis améliorer la fluidité du transport sur ce corridor. Donc, ça occupe vraiment une place très importante dans le dispositif de la ZLECAF parce qu'il s'agit de regarder à l'efficacité en regardant les corridors les plus actifs. Le démarrage de cette stratégie-là par le corridor à Bidjan-Legos montre bien que c'est un corridor qui est très très important. Selon le secrétaire général de la ZLECAF, Mene Wankele, les sous-régions ne sont pas en concurrence et chaque succès régional est un gain pour le continent. Ils ont investi à peu près un milliard de dollars, notamment au niveau de la Corne de l'Afrique, donc au niveau de l'Afrique de l'Est aussi également. Les grandes décisions notamment ont été de pouvoir utiliser des fonds, donc recolter des fonds d'ajustement, mettre en place, avec le soutien des régions économiques, par exemple l'ECOAS, avec des banques commerciales comme Afrex & Bank aussi, par exemple. Donc, les grandes décisions, c'était ça. Ensuite, il a été aussi décidé que la prochaine rencontre, pour avoir justement ces délibérations et voir les résultats qui ont été pris aujourd'hui, sera d'ici le mois de décembre, ici à Lomé. Président des Travaux, le ministre en charge du Commerce et de la Consommation Locale, ADJ, a relevé que cet ambitieux projet vise l'autonomie du continent, même si beaucoup de défis restent à relever. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine offre un espace commercial de plus de 1,3 milliard de consommateurs derrière la Chine et l'Inde, dans le plus grand intérêt de nos populations et acteurs qui s'intéressent au commerce. Cette nouvelle donne est susceptible de modifier significativement les perspectives de développement du continent, car elle offre à l'Afrique une nouvelle occasion de se libérer de sa dépendance excessive à l'égard de l'importation de produits de base et inaugurer ainsi une nouvelle ère économique et politique axée sur une coopération autonome, une intégration plus poussée, ainsi qu'un essor du commerce intra-africain. Un mémorandum d'entente a été signé en marge des travaux entre la SLECAF et Trademark Africa pour une coopération dans beaucoup de domaines. Première édition hier à Lomé du concours du Félin Walls Lab Togo, un concours qui veut que les candidats disposent de trois minutes pour présenter en anglais le projet scientifique ou entrepreneurial présentant un fort potentiel d'innovation. C'est une initiative de l'Université de Lomé en collaboration avec le service de coopération universitaire allemand. L'édition 2021 a regroupé 17 candidats des universités publiques et privées du Togo. André Confino, Nathalie Kwanke. L'événement Félin Walls Lab Togo est un concours d'innovation et un forum visant à promouvoir des idées exceptionnelles et à mettre en contact des scientifiques et des entrepreneurs promoteurs de tous les domaines au niveau mondial. Le concours de Lomé vise à sélectionner le meilleur candidat qui va représenter le Togo à la finale mondiale le 7 novembre 2021 à Berlin en Allemagne. Pour les organisateurs du dit concours, il s'agit de promouvoir le pactage et la vulgarisation des projets et des talents de la jeunesse. Nicolas Leub, président du comité d'organisation. Les meilleurs projets pour trouver des solutions pour les problèmes les plus importants de notre société et des différents domaines scientifiques sont cherchés dans plusieurs pays du monde et les meilleurs lauréats de chaque pays vont voyager à Berlin en Allemagne pour participer au final mondial qui aura lieu en novembre de cette année. Il y a différents critères, il y a le potentiel d'innovation qui est noté ainsi que leur présentation qu'ils ont fait en anglais avec une présentation PowerPoint. Il y a aussi la faisabilité des projets, des idées qu'ils expliquent. Chaque année, les Félin Walls Labs internationaux démontrent la qualité, la diversité et la passion des esprits les plus innovants de leur région. A l'issue de cette séance, c'est le docteur Fulmin Hounou Adossi de l'Université de Lomé qui en sort vainqueur. Il s'exprime. Le projet que nous avons mis en place, c'est une application mobile qui a pourvu de sensibiliser la population sur l'importance du don de sang, de permettre également aux donneurs actifs d'être plus réguliers dans la mission qui se sont attribuées et aussi permettre une meilleure gestion des banques de sang dans notre pays. Le prix que je gagne aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions en même temps puisque c'est des années de travail. Ce prix récompense tous ces sacrifices-là et nous encourage à continuer et atteindre la vision que nous nous sommes fixés. Je réfère de mon mieux à représenter notre pays. Le Lorient mondial recevra un prix en espèce pour la réalisation de son projet et aura la possibilité de présenter son projet lors de la conférence Berlin-Saint-Swick devant des industriels et investisseurs. Les autres meilleurs candidats recevront compris des ordinateurs portables, des smartphones et des bons d'achat pour des livres scientifiques. Il avait présidé au destiné de l'Algérie pendant des décennies. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika est décédé hier vendredi à l'âge de 84 ans. Des suites de sa maladie, il restera le président algérien qui aura régné le plus longtemps à la tête de son pays depuis sa chute sous la pression de l'armée et de la rue. Il était resté retranché dans sa solitude, dans sa résidence médicalisée de Zéralda, à l'ouest d'Algérie. Mais qui est exactement celui-là qu'on appelle affectueusement Bouteflika ? Alice Baranda. Oui, omniprésent dans la vie politique algérienne durant des décennies, mais devenu quasi invisible depuis un accident vasculaire cérébral en 2013, Abdelaziz Bouteflika n'a donné aucun signe de vie depuis que le mouvement de contestation populaire du Hirak et l'armée l'ont contraint à la démission en avril 2019. Il s'était alors retranché dans sa résidence médicalisée de Zéralda, à l'ouest d'Algérie. Depuis son AVC, Bouteflika faisait constamment l'objet de rumeurs sur sa santé, sur sa mort. Mais à chaque fois, il réapparaissait en public pour le démentir. Fin stratège politique et diplomate chevronné, Abdelaziz Bouteflika a été un acteur incontournable de l'histoire du pays depuis la lutte pour l'indépendance jusqu'à la réconciliation nationale. Doudjah, au Maroc où il est né, le 2 mars 1937, dans une modeste famille algérienne, il est parvenu à accéder en Algérie aux plus hautes fonctions. En 1956, à 19 ans, il répond à l'appel du Front de Libération Nationale, FLN, et rejoint sa branche armée, l'Armée de Libération Nationale, ALN. De son passage dans les maquis, il gardera le surnom du Marocain. En 1999, Bouteflika est élu pour la première fois à la présidence avec, cette fois, le soutien de l'armée et un mandat qui deviendra donc finalement le plus long de l'histoire algérienne. L'Algérie est alors endeuillée par près d'une dizaine de guerres civiles. Bouteflika promet de mettre fin par le biais d'un état d'urgence à l'insurrection islamiste déclenchée en 1991 et se fait l'artisan de la réconciliation nationale. Urborkina Fassour, le nouveau commandant de la force Barkhane, a rencontré le président Roque-Marc-Christian Caboret. Le général Laurent Michon est venu échanger autour de la nouvelle articulation de la force française au Sahel. Malgré l'élimination du chef du groupe état islamique dans le Grand Sahara, le commandant de la force Barkhane prévient que la pression doit être maintenue avec une vigilance accrue. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté mercredi une résolution visant à approuver une prorogation technique du mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye Manul afin de laisser plus de temps pour des négociations sur un renouvellement du mandat à plus long terme. La résolution 2595, qui a été adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil, décide de prolonger le mandat de la Manul jusqu'au 30 septembre 2021. Deuxième partie de ce journal magazine invité. Double et triple vente, occupation anarchique des réserves administratives, le foncier est une véritable bombe à retardement au Togo. L'État entend apporter une réponse efficace dans la mesure où, au Togo, plus de 90% des dossiers pendants à la justice ont un lien avec le foncier. Les biens immobiliers, surtout les terrains, se révèlent donc être de véritables sources de division et de tensions dans les familles où des frères et sœurs de son peuvent se donner la mort. Le problème au foncier est donc récurrent au Togo. Les raisons de ce tableau sombre du foncier, la terre au Togo appartient aux privés, aux collectivités et non à l'État. Ce qui amène l'État à créer les réserves administratives pour installer les équipements sociaux collectifs. Pour nous en parler ce samedi, nous recevons M. Dake Kofi Kouma. Il est le directeur de l'urbanisme et de l'habitat. M. Dake Kofi Kouma, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Alors, au Togo, les terrains n'appartiennent pas à l'État. À côté des terrains privés, il y a ce que nous appelons les réserves administratives. Dites-nous, M. Dake Kouma Kouma, Dake Kouma, qu'est-ce qu'on appelle réserves administratives ? Bien, M. le journaliste, vous venez de dire que la terre n'appartient pas à l'État et par conséquent, l'État se crée des réserves pour pouvoir créer des équipements sociaux collectifs là-dessus. Effectivement, l'État étant appelé à régler des problèmes d'ordre sociaux et publics, il doit avoir des terrains pour pouvoir régler ces problèmes-là. Donc, une manière de se créer, d'avoir ces terrains, c'est la création des réserves administratives. Donc, les réserves administratives, ce sont des terrains, ou bien des parcelles de terrains, affectés donc aux équipements sociaux collectifs et à toute intervention de l'État en faveur du public. Alors, je ne sais pas si cette question mérite quand même d'être posée. Et comment crée-t-on une réserve administrative ? Mais ça mérite d'être créé, d'être posé, parce que les gens se demandent toujours pourquoi les réserves administratives, pourquoi chez eux, pourquoi et pas ailleurs, etc. L'État crée des réserves administratives, selon deux modes. Lorsque l'État veut planifier pour la première fois le territoire d'une commune donnée, l'État a, selon la loi, le nouveau code, la possibilité de tailler une réserve foncière. C'est ça qui lui permettra donc de pouvoir disposer de ces terres et créer les équipements qu'il faut. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsqu'une tierce personne veut lotir son terrain, eh bien, il a le droit de prendre 50% de sa superficie pour ses lots utiles et 50% pour la voirie et les réserves administratives. Selon que la voirie est intense dans le milieu, le pourcentage serait de 30% pour la voirie et 20% pour les réserves administratives. Mais lorsqu'il n'y a pas une circulation intense qui soit prévue dans le milieu, eh bien, les réserves peuvent prendre 30% et la voirie 20%. Voilà. Alors, comment reconnaître ces réserves administratives ? C'est très simple. Lorsque les gens veulent acheter des terrains, on leur donne les numéros des lots. Tel lot a tel numéro, tel lot a tel numéro. Lorsque vous vous retrouvez devant un plan de lotissement et des parcelles n'ont pas de numéros, ça veut dire que ce sont des réserves administratives. Pourquoi les lots qu'ils ont vus n'ont pas de numéros ? C'est tout simplement parce que ce sont des réserves administratives. Donc, lorsque vous voulez acheter un terrain, demandez au propriétaire du terrain de vous fournir le plan de lotissement. Et quand vous verrez des parcelles qui n'ont pas de numéros, immédiatement, sachez que ce sont des réserves administratives. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui ont acheté ces propriétés appartenant à l'État. Oui. Quel est votre message à leur endroit ? De se rater pour prendre les dispositions nécessaires pour voir ceux qui leur ont vendu ces terrains afin qu'ils puissent régler ça entre eux. Sinon, au niveau de l'État, sa réserve administrative est restée intacte. Vous savez que ce qui est pour le public, un individu ne peut pas s'en faire sa propriété. Ça veut dire que vous privez tout le reste de la possibilité d'utiliser ce bien public. Donc, pour l'État, la réserve reste la réserve. Les signataires ou bien les vendeurs et les acquéreurs peuvent régler le problème entre eux. Oui. Je le disais tantôt au début de cet entretien. Alors, on dit au Togo, la terre n'appartient pas à l'État. Pourquoi ? Pourquoi la terre au Togo n'appartient pas à l'État ? C'est une option. Ce n'est pas actuellement que l'option a été prise pour le Togo. C'est depuis le temps de l'occupation allemande. Les Allemands sont toujours favorables pour la propriété privée. Et c'est normal. Parce que, selon certains économistes, nul mieux qu'un propriétaire n'assure le rendement de son bien. C'est-à-dire, si tu es propriétaire de ce bien, tu feras tellement attention à son utilisation pour que ça puisse durer le plus longtemps possible. Pour les Allemands, pour augmenter le rendement de ce bien, il faudrait qu'on te dise que c'est pour toi. Ce n'est pas pour le public. Dans ce cas, tu mettras l'énergie nécessaire là-dedans pour pouvoir la rentabiliser. Alors, quand les Français sont arrivés aussi, eux se sont rangés dans cette droite ligne. Et au sortir du décret de 1906 portant réglementation de la propriété foncière dans les colonies, ils ont insisté là-dessus que lorsque vous voulez être propriétaire d'un bien, immatriculez-le. Immatriculez-le en votre nom. Et en ce moment-là, vous pouvez en disposer comme vous voulez. Joui, utiliser, joui ou bien disposer à votre guise. En ce moment, lorsque vous voulez même faire des actions devant vous procurer des biens financiers, ça serait plus facile pour vous. Donc, le Français n'a fait que enterriner ce que l'Allemand a fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une option. Et ce n'est pas parce que c'est cette option-là que le Togo a choisi, que les problèmes se posent. Non. Les problèmes n'ont commencé pas à se poser que tout récemment, en 90, vous le savez. Nous, on a toujours suivi les choses à la lettre, à partir de 90, quand les gens n'ont pas voulu observer les règles existantes que les problèmes se sont posés. Oui. Alors, M. Dake Kofi Kouma, vous êtes donc DG de l'urbanisme et de l'habitat. Aujourd'hui, les terrains sont à la merci des démarcheurs qui se plaisent à vendre à une, à deux ou à trois, voire plusieurs personnes, le même terrain. Alors, qu'est-ce qui peut stopper ce phénomène de double, triple, vente ? Il faut que les acquéreurs de terrain prennent conscience du phénomène et prennent leur disposition pour ne pas tomber dans le panneau de ces marchands d'illusion. Lorsque vous voulez acheter des terrains, il y a une démarche qui est bien fixée. D'abord, demander à avoir le plan de lotissement, vérifier si c'est officiel. Parce que si c'est un plan officiel, au niveau de l'État, chaque lot a son identifiant. Quand quelqu'un achète ça, tu ne peux plus vendre ça à un autre et avoir les papiers. Est-ce que vous voyez ? Puisque lorsque vous allez vous présenter comme deuxième acquéreur, on va vous réclamer. Les plans du premier acquéreur sont reçus. Et là, on vous protège. Donc, vérifiez d'abord si le plan est approuvé. Sinon, mettez un bémol sur cette proposition de vente. Parce que rien ne prouve qu'on ne l'a pas déjà vendu à plus de deux personnes. Lorsque vous voulez acheter un terrain aussi, le spécialiste des dossiers immobiliers, ce sont les notaires. Eux, même s'il faut aller loin, fouiller même dans la famille et aller faire des enquêtes tout autour, ils sont capables de le faire. Voilà pourquoi, lorsqu'une affaire touche un bien immobilier, la première personne indiquée, c'est le notaire. Les gens n'ont pas l'habitude d'acheter des terrains en invitant le notaire, donc, à leur faciliter le travail. Ils vont retrouver le vendeur de terrain dans leur maison. Ils élisent domicile là-bas et ils sortent l'argent. Ils paient ni vu ni connu. Ce n'est que quand les problèmes se posent qu'ils viennent donc au niveau des services administratifs. « Oh, nous avons tel problème, tel problème. » Donc, je les invite instantanément à suivre la bonne démarche. Ils seront à l'abri de ces problèmes-là. Et quand les vendeurs là aussi, les arnaqueurs là, ne trouvent plus de pigeons, je crois qu'ils vont se convertir en un métier plus noble. Alors, M. Dake, Kofi, Kouma, parlez-nous à présent des différents types de réserves administratives. Il y a trois types de réserves administratives. Je vous ai annoncé déjà les premières. Les premières réserves, ce sont les réserves à l'image de l'OMEDE, par exemple. Vous avez vu toute cette superficie. Ça, on les appelle foncières spéciales. Ce n'est pas unique pour un type d'équipement socio-collectif seul. Il y a plusieurs équipements là-bas. Donc, on appelle ça réserves foncières spéciales. Ce sont des réserves foncières qui sont créées lorsqu'on planifie l'occupation du sol pour la première fois dans le milieu. Est-ce que vous voyez ? La deuxième réserve administrative, on appelle ça réserve administrative d'équipement. Lorsque vous lotissez votre terrain, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, vous avez droit à 50% pour votre utilisation propre et 50% pour la voirie et puis les réserves administratives. Les réserves administratives, résultat donc de ces lotissements, sont des réserves administratives d'équipement. Mais comme on le dit, lorsque vous êtes propriétaire et que votre parcelle tombe tout entière dans une réserve administrative, alors comment vous allez le faire ? Vous allez le faire. L'État doit vous restituer 50% ailleurs. Est-ce que vous voyez ? Il se peut parfois que certaines personnes, dans leur lotissement, puisque le sol est déjà planifié, l'occupation est planifiée, il y a des endroits où il n'y a même pas de réserve. Alors ceux-là qui lotissent leur terrain là-bas ont les 100%. Est-ce que vous voyez ? Ça veut dire qu'ils doivent 50% à l'État. Donc le complément, le complément à 50% pour l'État là, l'État prend ça. Puisqu'aucun équipement n'est prévu là-bas, ça devient des réserves administratives spéciales. Et ce sont ces réserves-là qu'on va donner à celui à qui on a pris les 100%. On va donner donc les 50% là-bas. Comme ça, vous, vous avez 50%. L'État, c'est 50%. Voilà donc les trois types de réserves administratives spéciales. Réserves administratives spéciales, réserves administratives d'équipement et réserves administratives appelées réserves foncières spéciales. Voilà. Alors, l'État peut-il céder un domaine foncier lui appartenant ? Mais bien sûr, vous avez dit lui appartenant, non ? Si quelqu'un dispose d'un bien, oui, il a le droit de propriété, il peut donc disposer, c'est-à-dire donner, vendre ou bien l'utiliser. Donc l'État peut très bien vendre une propriété foncière lui appartenant. Voilà. Et M. Dake Kofi Kouma, directeur général de l'urbanisme et de l'habitat, nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit des auditeurs de Radio Lomé ? Oui, j'ai un mot de fin. Pas seulement à l'endroit des auditeurs de Radio Lomé, mais aussi à l'endroit des acteurs de Radio Lomé, puisqu'ils sont aussi des prétendants à l'achat des terrains, de faire attention, extrêmement attention, pour ne pas tomber dans le piège de ceux-là qui sont à l'origine des doubles et triples votes. Il suffirait de suivre la démarche. Si vous ne la connaissez pas, abordez donc un notaire ou bien venez dans les services techniques de l'État. Ils vont vous accompagner. Alors, dernier mot. Et nous nous arrêtons donc ici. Merci à vous, M. Dake. Merci à nos fidèles auditeurs. Et merci surtout d'être passé dans les studios de Radio Lomé. Merci beaucoup, M. Jean-Marc. Alors, deuxième invité de ce journal magazine. Dans un mois, cela fera exactement deux ans que les communes sont effectives au Tougou. Des débuts difficiles, parce que c'est une nouvelle expérience pour les maires. Aujourd'hui, ce cap est franchi et l'on peut compter les réalisations au profit des populations. Nous partageons ce samedi l'expérience de la commune Kéhra 2 dans la région de l'Akara. Le maire de cette commune, M. Datib Adji, nous parle des réalisations du manque de partenariats et l'application des femmes et des jeunes dans le développement de la dite commune. Il est au micro Radio Lomé de Gabriel Aïna. M. Datib, bonjour. Bonjour, M. Gabriel Aïna. Pour ceux-là qui ne connaissent pas la commune Kéhra 2, c'est vrai qu'on parle de Kéhra 1, Kéhra 1, Kéhra 2, Kéhra 3. Et vous, vous êtes le maire de la commune Kéhra 2. Situons-nous un peu cette commune. Avant de situer la commune de Kéhra 2, je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez offerte pour faire découvrir ma commune, la commune Kéhra 2, à travers le monde entier, grâce à la radio Lomé. Ceci étant, la commune de Kéhra 2 est l'une des trois communes de la prefecture de la Kéhra. Elle est située à 476 km de Lomé, dans la région de la Kara. La commune de Kéhra 2 est située à l'ouest de Kandeshe, dans la petite prefecture. La commune Kéhra 2 est composée de trois cantons qui sont à Taloté, siège de la commune, et l'Otat est au Sacré. Bientôt deux ans que les communes sont en place dans notre pays. Alors, dites-nous, à votre niveau, c'est vrai que deux ans, ce n'est pas grand, mais ce n'est pas rien aussi. Qu'est-ce qui a été fait en ce temps ? S'agissant des réalisations faites en deux ans, nous retenons ce qui suit. La mise sur pied des services de prestation, à savoir l'état civil, le secrétariat général et la comptabilité. La réhabilitation de 10 hangars au marché de la Taloté. La mise en place d'une salle d'informatique. La mise en place également des équipements d'assainissement. La rénovation d'un système d'adduction d'eau pour la population. Le bornage, le traçage de quelques rues dans le chef-leu de la commune. La construction de trois centres culturels équipés chacun de buvettes et de forages. La construction de trois appartements améliorés équipés de table-bande dans trois établissements scolaires, à savoir Amunakomonté, Pemberta et Warté Osounou. En résumé, en deux ans, rien n'a été réalisé en tant que telle faute de moyens. Justement, vous n'avez pas pu réaliser beaucoup de choses à part les moyens financiers qui ont manqué. Qu'est-ce qui a également bloqué l'élan de développement? Le problème épineur reste celui des sources de revenus de la commune de 42. La commune de 42 tire essentiellement ses ressources à partir des taxes perçues au marché. Également, il y a l'aide de l'État aux communes à travers le FACT. Il y a aussi les déclarations de naissance et mariage. Comme vous le savez, aucune commune ne peut se développer en autarcie. c'est pourquoi la loi sur la décentralisation a prévu la coopération décentralisée. Malheureusement, pour le moment, la commune de Canandé n'a aucun partenariat avec l'extérieur. J'ai dit cette occasion pour lancer un appel aux bonnes volontés qui voudraient bien nous aider dans ce sens. Alors, outre la collecte des taxes et les partenariats qui, on l'a souligné malheureusement, tardent à se réaliser ou tardent à venir. Face à la situation, quels sont les moyens mis en place aujourd'hui pour pouvoir assurer l'épanouissement des populations de votre commune ? La stratégie de développement que la commune qu'est rendue a mise en place est axée sur les éléments suivants. D'abord, le plan de développement communal PDC qui est un projet. La sensibilisation des populations sur l'entrepreneuriat. La rédaction des projets pour la recherche des bailleurs de fonds. La sensibilisation sur le civisme, la citoyenneté, le vivre ensemble. Et enfin, le paiement des impôts et taxes. Ce développement ne peut pas se réaliser sans la jeunesse. Vous êtes d'accord avec moi ? La jeunesse occupe une place importante au sein de la commune de 42 car la vie d'un milieu dépend de sa jeunesse. Ainsi, pour cette jeunesse, si les moyens le permettent, nous envisageons la construction d'une maison des jeunes à Taloté, bien sûr, sans perspective, la construction d'un centre de formation artisanale, de renforcement des capacités des CCD, des CVD et des CDQ, l'élaboration des plans d'action villageois et enfin, la construction d'un centre de formation de football, également en perspective. Dans le cadre de l'épanouissement de la jeunesse, la commune de 42 essaie de faire de son milieu. En effet, elle essaie de multiplier des relations avec la NVT, la NPE, la Gricef, le Fayège. Elle procède également à l'éducation de la jeunesse. Elle entend par le futur créer des lieux récréatifs. Elle aussi pense à l'organisation des activités sociales, culturelles n'eût été la présence de la pandémie que nous connaissons aujourd'hui. Qu'en a dit justement des femmes? Parce que vous avez peut-être aussi suivi ça tout comme moi. Le Togo est classé parmi les meilleurs pays où les femmes sont bien impliquées dans comment gérer les affaires de la cité. Où se trouve la femme de la commune de 42? Là où il y a la femme, il y a la vie. Ça prouve que la femme occupe une place importante dans la commune de 42. Ici, les femmes sont toujours au centre des activités dans la commune et nous notons l'existence d'un groupe de femmes dans chaque canton de la commune. Également, il y a une conseillère communale qui nous sert d'entretenir leurs femmes sur un certain nombre de sujets liés à l'émancipation de la femme. Nous allons à présent parler de votre collaboration avec M. le préfet. Comme je l'ai dit, quand on parle de Quinter, c'est le chef de la préfecture de la Quiran. Alors, aujourd'hui, il y a Quiran 1, Quiran 2, Quiran 3. Dites-nous, en travaillant avec vous, est-ce que c'est facile ? Comment est-ce que cela marche ? Comme vous le savez, le préfet est le représentant du poids central dans la préfecture et pour cela, il a le droit de regarder sur la vie de la commune en tant que contrôleur de la légalité. Pour ce faire, la relation entre le préfet et le maire ne souffre d'aucune entorse. Il demeure pratiquement le président du conseil d'administration de la commune. Nous entendons pratiquement avec la fin de cet entretien, M. Datib, les projets venus dans la commune Quiran 2. Les perspectives en termes de développement au niveau de la commune se résument essentiellement à la recherche des partenaires techniques et financiers pour le financement des activités de développement. Par exemple, la construction des marchés, des centres de santé, le jardinage, l'élevage, la culture des établissements scolaires, le forage d'eau, les retenues d'eau, la construction des pistes rurales, l'électrification des hameaux, la construction des bâtiments scolaires pour nous citer que cela. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quel est l'avortement de fin ? La commune de Quiran 2 est une zone de vaste terre cultivable. C'est donc dire que c'est une commune vieille qui est à la recherche des bailleurs de fonds pour son développement socio-économique. Encore une fois, merci à Radio Lumi pour cette opportunité qui nous a été offerte. M. Datib Adji, merci. Je vous remercie. Deux individus accusés pour viol sur mineurs ont été condamnés à 5 ans et 10 ans de reclusion criminelle par la cour d'assises de Carin. Récit des faits avec Hélène dans sa vie dans l'écho du palais. Dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013, à Nap-Tien-Bougou dans la préfecture de Thônes, le nommé Banglé organise à son domicile les funérailles de son feu-père. À cette occasion, il invite chez lui femmes et jeunes filles de son village parmi lesquelles sa cousine Popadilé, 17 ans, pour aider sa mère dans les tâches culinaires et différents services. Cette dernière se présente sur les lieux vers 19h accompagnée de ses amis Oulamangé et Monomble. Après avoir accueilli et installé les trois jeunes filles, un membre de la famille offre à celle-ci de la boisson locale dénommée Tchakwalo avant de faire appel au maître des lieux pour venir s'occuper de ses invités. Les ayant rejointes, ce dernier les déplace dans sa chambre où en attendant de leur confier les tâches à accomplir, il leur propose une bouteille de liqueur dénommée Sorabi. Il leur demande de se servir à volonté avant de repartir s'occuper des autres invités. Les trois amis prennent de la boisson qui leur est offerte mais quelques minutes après, Oulamangé et Monomble sentent qu'elles sont en train de perdre leur contrôle de soi et décident de rentrer chez elles en invitant par la même occasion leur amie pour pas d'y aller à en faire autant. Celles-ci déjà sous l'emprise de l'alcool déclinent l'invitation de ses amis. Après le départ de ces dernières, elles tentent tant bien que mal de sortir de la chambre pour se retrouver dans la cour mais arrivent à peine à marcher et à s'exprimer de manière cohérente. Alerté, son hôte à court et aidé de sa mère réussit à la ramener complètement saoule dans la chambre à coucher où elle s'endort aussitôt. Vers 22 heures après l'exécution de certains rituels par les jeunes hommes venus pour la circonstance, certains parmi ces derniers dont les nommés Bongé et Kondijény s'introduisent dans la chambre du maître des lieux Banglé où sont entreposés les fûts de la boisson locale Tchakmalo et où, sous prétexte de se désaltérer, ils profitent de l'état de la jeune fille étalée sans défense car complètement ivre pour lui imposer à tour de rôle des relations sexuelles. Revenu à elle le lendemain du 12 janvier 2013, la jeune fille couverte de vomissures et incapable de s'exprimer est conduite par Banglé et sa mère chez une voisine du quartier Dame Kondougué qui prend soin d'elle jusqu'au jour suivant où ses parents envoient un conducteur de taxi moto la reconduire à la maison. Ayant retrouvé l'usage de la parole quelques jours plus tard, la victime relate à ses parents ce qui lui était arrivé et nomme ses agresseurs. Après avoir conduit leur fille à l'hôpital pour les soins et les examens qui s'imposent, les parents de la victime saisissent la brigade territoriale de l'agent de la population dénommée Banglé, Larja, Lene, Yendougoua, Kudijeni pendant que les nommés Banglé et Baglati réussissent à prendre la fuite. Le dernier Baglati sera retrouvé et appréhendé à son tour suite au mandat d'arrêt lancé contre lui par le juge d'instruction. Kudijeni a reconnu les faits qui lui sont reprochés devant la cour d'assises de Cara lors de l'audience du 23 avril 2018. L'inculpé Kudijeni a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur. Un mandat d'arrêt a été décerné contre le nommé Bangué qui a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. A samedi prochain. du sport football les groupes africaines la phase retour du tour préliminaire se joue ce week-end les clubs togolais engagés dans la compétition sont dans une posture mitigée. ASCK peut espérer une qualification pour le second tour Mersko de Cara se trouve dos au mur. Kili Mopoyande Avec 3 buts à remonter pour les condamnats de la Cosa l'addition paraît salée pour le club champion du Togo. Ainsi ses chances sont quasiment minces dans la qualification pour le tour prochain en Ligue des champions. Son bourreau le LPRC Oilers du Liberia arrive à l'homé au riolé de sa victoire à l'allée à Monrovia 3 buts à 0. Le club togolais amputé de son entraîneur principal Abalo Dossé pour non-détention de diplôme a du plomb dans l'aile. Ahmed Okodomensan devra dans tous les cas remobiliser sa troupe en vue d'un éventuel sursaut d'orgueil même si à 70% la mission paraît impossible. En revanche les conducteurs de Cara en coupe-caf ont le vent presque en poupe. Avec une large victoire acquise à l'allée à Lomé les chauffeurs ont la faveur des pronostics. Mais Ouro Tchagara qui assure l'intérim sur le banc à la place de Jonas Koukou comme l'an est conscient de l'enjeu vu que les Mauritaniens sont insondables et peuvent surprendre à tout moment. Ceci dit ces poulains devront redescendre sur terre après cette victoire nette de 3-0 acquise à Lomé et jouer la rencontre comme si c'était une finale. Azak concorde c'est qu'il devra remonter évidemment trois buts et marquer un quatrième pour passer à l'étape suivante et il s'y prépare pour la remontada. Pour cela les conducteurs sont avertis et devront faire appel aux mécaniciens pour que les voitures ne tombent pas en panne et il faudra aussi une réserve conséquente de carburant pour éviter une panne sèche sur la route du désert mauritanien. Bonne chance à nos représentants. Et bien voilà Revue de presse pour clôturer ce journal. Cette semaine les différentes parutions ont plutôt évoqué dans leur colonne la question de la pandémie et les nouvelles mesures restrictives annoncées par le gouvernement. Revue de presse nous retrouvons Juliette Kandé. Etienne, depuis plusieurs mois déjà les cas de contamination au Covid-19 dépassent la centaine quotidiennement et la population qui n'est plus aussi disciplinée face aux mesures barrières que dès les premières heures de cette épidémie et pour couronner le tout une très faible mobilisation pour la vaccination. Face donc à cette situation très inquiétante le gouvernement a demandé et obtenu de l'Assemblée nationale une prorogation de l'état d'urgence sanitaire d'une période de 12 mois. Après un débat où les députés autorisent le gouvernement à proroger l'état d'urgence sanitaire écrit le libéral le journal relève que le gouvernement a dû recourir à des mesures drastiques notamment l'interdiction des grands rassemblements les bars églises et autres lieux de culte sont également fermés pour une période d'un mois justement par rapport à ces mesures Togo Matin écrit Nouvelles mesures restrictives une pilule très difficile à avaler pour les Togolais on s'y attendait mais peut-être pas à un tel degré il faut reconnaître que le gouvernement n'est pas allé de même molle poursuit le journal qui précise d'ailleurs tout de même que le conseil scientifique avait prévenu l'élevation du nombre de cas de contamination depuis quelques semaines était devenue inquiétante le système de santé de notre pays avec les difficultés que l'on lui connaît ne peut pas se payer le luxe de laisser l'épidémie gagner du terrain le confrère Edem de Di de Togo Matin continue en ces termes le communiqué du gouvernement publié juste après le conseil des ministres du 9 septembre a été comme une douche froide pour beaucoup toutefois la nouvelle mesure qui fait grincer les dents est la présentation d'une preuve de vaccination pour accéder au bâtiment administratif on s'achemine vers l'obligation vaccinale indique le quotidien privé dans une autre parution le même journal Togo Matin note une influence dans les centres de vaccination et se demande si ceux-ci ne risquent ils ne risquent pas d'être débordés en effet ce sont de longues files d'attente de personnes incapables dans une telle situation d'observer la distanciation physique que l'on observe dans les centres de santé ces derniers temps de plus actuellement il est clair que le Togo ne peut pas fournir une dose de vaccin s'il s'agit de Johnson & Johnson ou de deux doses de vaccin s'il s'agit des autres vaccins à toute la population éligible pour la vaccination à l'intérieur du pays par exemple souligne le journal dans beaucoup de centres c'est la deuxième dose qui est en cours ceux qui viennent pour la première sont priés de patienter en attendant l'arrivée de nouveaux vaccins cela ne risque-t-il pas d'attiedir certaines personnes se demande le confrère la dépêche a aussi noté une ruée vers les vaccinodromes ces dernières semaines fini les théories complotistes les compatriotes l'ont compris en prenant d'assaut les centres de vaccination où il faut attendre parfois jusqu'à trois heures d'horloge pour se faire vacciner outre les habituelles mesures rectrices le gouvernement a corsé l'addition avec une nouvelle mesure en lien avec la vaccination il s'agit de la présentation d'une preuve de vaccination pour accéder au bâtiment administratif lit-on cette fois dans le médium qui souligne personne n'est obligé de se faire vacciner mais l'état lui a l'obligation de protéger les citoyens c'est ainsi que le gouvernement met en place toutes les mesures possibles pour permettre aux Togolais de se faire vacciner et à ce journal de chuter ainsi le gouvernement fait sa part les Togolais doivent faire la leur pluriel le magazine hebdomadaire de Radio Lomé mesdames et messieurs c'est la fin de ce magazine pluriel nous vous invitons à nous retrouver samedi prochain les ondes radio se propagent à 300 000 km secondes le son mais un peu plus d'une seconde pour atteindre la lune on entendra cette pub sur mars dans 4 minutes et sur jupiter dans une demi-heure bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent tout le système solaire et sur jupiter